Au fil des années, Benjamin Castaldi s'est imposé comme une figure incontournable du paysage audiovisuel français. Tout s'est accéléré pour lui le jour où M6 lui a confié les rênes d'une toute nouvelle émission, faisant débarquer la télé-réalité dans le quotidien des Français. C'est en avril 2001 que la première saison de Loft Story a été lancée, une saison remportée par Loana. Selon les propres mots de Benjamin Castaldi, c'est cette année-là qu'il a été « mis sur orbite » et que sa carrière a pris un tournant incroyable qu'il n'avait pas anticipé. Très bon dans ce registre, l'animateur a par la suite été aux commandes de Secret Story, à partir de 2007 et pendant huit saisons. En 2014, Benjamin Castaldi quitte la première chaîne, part sur D8, l'ancien C8, pour animer la onzième saison de la nouvelle star. Il débarque ensuite sur Energy 12, un mauvais choix stratégique comme il le reconnaît lui-même auprès de Pure People, dans le premier épisode de sa nouvelle émission exclusive en privé avec. « La seule erreur dans ma carrière, c'est d'avoir tenté le pari de Energy 12, ce qui a été vraiment une grosse 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 connerie de ma part. Après ça, je suis restée quasiment 12, 13 ou 14 mois sans travailler, nous confie-t-il. » Cyril Hanouna a mal pris, une réaction de Benjamin Castaldi. Alors qu'il se trouve au creux de la vague, lui qui a touché les étoiles, l'ex-mari de Flavie Flaman reçoit un appel auquel il ne s'attendait pas et qui a redistribué les cartes. Cyril Hanouna a un projet à lui proposer mais Benjamin Castaldi n'en est, dans un premier temps, par avis. « Effectivement, quand il, Cyril Hanouna, m'a appelé, comme j'avais encore un peu d'égo à l'époque, on m'avait demandé de faire chroniqueur chez Cyril. J'avais dit, chroniqueur chez quelqu'un, vous êtes des malades, moi je suis animateur. Je suis vedette et je vous emmerde. » « Forcément, Cyril à l'époque l'a mal pris. » « À cette époque, on était même en guerre, nous explique-t-il. » Mais après mûre réflexion, mettant son égo de côté, Benjamin Castaldi prend en compte la proposition de Cyril Hanouna de rejoindre Touche pas à mon poste. « Cyril est tout sauf con et on a senti très vite que l'on pouvait être très copain. » « Il m'a rappelé et c'est là qu'on s'est vraiment marré. » « Et ça a été sept ans de bonheur. » Sept années de bonheur qui ont pris fin en juin dernier lorsque Benjamin Castaldi a annoncé officiellement son départ de Touche pas à mon poste, sans la moindre animosité. Le programme de C8, de plus en plus tourné vers l'actualité, ne lui convenait plus. Sans compter que l'animateur avait un projet d'envergure en préparation, la pièce de théâtre Bengalo XXI dont il est à l'origine et qui cartonne depuis septembre dernier au Théâtre de la Madeleine à Paris. Et comme Benjamin Castaldi voit toujours plus loin et plus grand, la pièce s'exportera prochainement aux États-Unis et de très grands noms ont d'or et déjà été avancé par l'animateur, Kate Winslet pour jouer sa grand-mère Simone Signoret et Hugh Jackman pour Yves Montand. Rien que ça. Mais comme le dit justement Benjamin Castaldi, « En Amérique, c'est plus gros, plus gros, plus beau. » Sous-titrage ST' 501